La petite actue sceptique en moins de 10, chers curieuses et curieux, bienvenue dans le petit point d'interrogation. Plus de 79 cas d'enlèvements par des extraterrestres ayant eu lieu ces 40 dernières années viennent d'être élucides. Lui c'est Arnold White, il a 73 ans et son passe-temps favori c'était de se déguiser en alien, de droguer des inconnus avec un joyeux cocktail PCP-LSD, de les installer à l'intérieur de son camion qui contient une fidèle reproduction de la salle d'opération d'un vaisseau extraterrestre, et d'ensuite leur fourrer de faux objets médicaux de sa confection dans l'anus. Donc cet homme qui réussit l'exploit d'être le sosie de Jigsaw, Freddy, Lance Henriksen, un peu de Mike aussi, Mac, de Mac et moi, Loc, enfin bref des gueules qui inspirent la confiance, vient décoper d'une peine de 382 ans de prison. L'histoire ne mentionne pas si cette photo est la photo d'Arnold ou de son costume. Cette rafraîchissante news était hélas une fake news, elle provient du site parodique World New Daily Reports, dont je vous cite quelques titres au passage juste pour le plaisir. Une mère a forcé son fils à avaler son propre sperme après l'avoir surpris en train de se masturber devant un porno gay. En soi, si on y réfléchit, je suis pas bien sûr que ça lui serve de leçon. Un condamné à mort demande à être servi comme dernier repas d'un chat vivant. Eh mais l'amour des bêtes ? Puis alors mon petit préféré, un employé de la morgue incinéré par erreur lors d'une sieste. Que la photo est priceless quand même. Gilets jaunes et attentat de Strasbourg, donc je vous rappelle grossièrement le scénario, le peuple se soulève contre son dirigeant, ce dernier annonce à la télé qu'il va faire des efforts, et comme par hasard, le lendemain, un gars tire sur des gens en plein marché de Noël. Et là, n'importe quel cinéphile a guéri, vous dira immédiatement que, allez voir, à la fin, on saura que c'est le dirigeant qui a fait le coup. Bah oui, en plus de 100 ans de cinéma, notre cerveau a appris l'habitude de deviner les twists de la plupart des histoires. Il suffit de connecter toutes les pièces ensemble, d'oser imaginer l'impensable, et hop, tout s'emboîte parfaitement comme par magie. Et cette méthode fonctionne effectivement très bien, parce que dans un film, tout est effectivement connecté, rien n'est laissé au hasard. Dans un bon film. Sauf qu'on parle de la vraie vie, là. Et la vraie vie, c'est un petit peu comme des centaines de milliards de films sans scénario qui se passent en même temps et qui n'ont en fait pas vraiment de liens les uns avec les autres. Donc, dans l'heure qui a suivi les attentats, inévitablement, c'était très prévisible, les grands cinéphiles n'ont pas jugé nécessaire d'en savoir plus sur cette affaire pour déduire que Macron avait simulé un retour de Daesh dans le but de... Dans le but de quoi, en fait ? Je n'ai pas bien clair cette histoire. Parce que c'est quoi la prochaine étape, du coup ? C'est quoi la suite du plan diabolique de Macron ? C'est refaire une allocution télé pour dire « Ah bah, désolé les copains, finalement les 100 balles, je ne vais pas pouvoir les donner parce que on est en deuil national, vous comprenez ? » Et puis arrêtez les manifs, du coup, parce que ça n'a plus trop de sens vu qu'il y a des gens qui se sont fait tuer sur un marché de Noël, quoi. Donc, vous voyez, quand on poursuit un petit peu la logique, on dit « Tiens, ça ne marche pas super bien. » Comme quoi, les grands cinéphiles ne font pas les meilleurs scénaristes. On quitte un petit peu la pensée critique pour rester sur les gilets jaunes. En Belgique, une immense manifestation de gilets jaunes de plus de 1000 personnes a eu lieu dans la capitale et le commissaire Van Der Missen s'est dit « Hola, paso, pléktisch, vous n'allez pas faire votre yam ici, c'est moi qui vais vous montrer ce qui me casse taire. » Attention, image choc. « Monsieur Van Der Missen, quels sont vos ordres ? » « Oh, voilà. Pardon. » « Vous pouvez y aller ou pas, là ? » « Non, vous êtes tous arrêtés administrativement. » « Pardon ? » « Julesen, allen, est-ce que vous avez un gâton ? » « Sortez vos papiers. » « Ah ! » « Allez, monsieur, vous rigonner ou quoi ? » « Et on fait quoi ? On va où ? » « On commissaire bien. » « Non, mais on va où ? On commissaire bien. » « Et c'est les gens qui ont des choses à faire. » « Et nos enfants, on va les chercher à quelle heure ? » Et donc voilà, au lieu de crier « j'ai rien fait, vous n'avez pas le droit. » Quand vous vous faites arrêter, administrativement ou pas, c'est important de le souligner, soyez plus malins, testez des trucs du genre « Eh, mais j'ai des choses à faire, moi. » « Et c'est qui qui va aller chercher les enfants ? » Résultat garanti. « Septembre 2012, le Nouvel Obs confirme la mode de la haine du glyphosate et des OGM d'un même coup, en exhibant au monde entier son super scoop garni de photos de rats tuméfiés. » On se souvient tous de ces photos magnifiques. « Nous prévenant que c'est à ça qu'on va tous ressembler, surtout nos enfants, à cause de mon sang bleu. » « Une des plus grosses bourses journalistiques, puisque cette étude censée démontrer tout ça allait à l'encontre de toutes les études faites jusque-là. » Ce qui veut dire que quand vous êtes journaliste et que vous voyez ça, la première des choses à faire, c'est de contacter d'autres experts, des experts indépendants, pour vérifier que c'est vrai, que c'est un vrai scoop, chose que le journaliste n'avait pas fait. Et depuis, l'étude de Serralini, la source en question, elle a été démontée de multiples fois. Et notamment dans l'actu de ce 10 décembre, dans la revue « Toxicological Science », qui a reproduit le protocole de Gilles-Éric Serralini sans obtenir de rat du méfié. Et bien sûr, comme tout ça a servi de leçon au monde journalistique, France 3 a décidé d'inviter Gilles-Éric Serralini à se défendre de cette nouvelle attaque. En attendant, le prix Nobel 2018 de chimie nous dit que les craintes exagérées à propos des aliments génétiquement modifiés risquent d'empêcher la société de tirer profit de cette technologie. Donc, j'en déduis que Monsanto a sans doute lâché un petit billet à ce prix Nobel de chimie, afin qu'il accepte de regarder le monde entier s'empoisonner tranquillement sans rien dire. Ceci incluant bien sûr sa famille, ses amis, ses voisins, et tout ça sans jamais révéler la corruption. Exactement comme toutes les études qui ont démonté l'unique étude de Serralini, elles ont forcément été payées par Monsanto. Bon, je sais, j'en rajoute un petit peu, mais il faut comprendre qu'une image comme Serrat tu méfier, ça marque immédiatement les esprits, tandis que les démentis à succession, ça marque que dalle. Donc, j'essaye de faire un petit peu de... Toutes les sources sont dans la description. Terre plate, un YouTuber australien, Wolfie6020, je suppose que Wolfie était déjà pris, a relevé le défi à 100 000 dollars proposé par FlatOutHero, un partisan de la Terre plate. Sur YouTube lui aussi. Le défi consistait à monter dans un avion, parcourir 10 000 km en ligne droite, faire un virage à 90 degrés et reparcourir 10 000 km en ligne droite, refaire un virage à 90 degrés et reparcourir 10 000 km en ligne droite. La trajectoire de vol va des Galapagos au golf de Guinée en Afrique, puis jusqu'au pôle Nord, puis redescend au Galapagos. Alors, sur le modèle sphérique, en toute logique, avec trois angles droits, vous faites un triangle. Autrement dit, vous revenez à votre point de départ, tandis que sur un modèle plat, vous vous retrouvez avec un carré et vous êtes à 10 000 km de votre point de départ. Résultat, l'Australien était bel et bien pile poil à son point de départ, mais FlatOutHero refuse de considérer ce résultat comme correct parce que Wolfie6020 a utilisé une carte numérique au lieu d'une carte en papier. Bah oui, bah oui, bah oui, je déconne pas. C'est vraiment la raison qui est invoquée. Je vous laisse faire les déductions qui s'imposent. Même si j'étais platiste, je reconnaîtrais que là, on a quand même une démonstration de ce qu'on appelle la mauvaise poids. Et des news de la chaîne à présent ? Et bien, rien de neuf depuis la semaine passée. Ah bah si, si, j'ai écrit un petit article sur la suspension du jugement. S'agit-il d'une hypocrisie ? Est-ce qu'on devrait peut-être aller plus loin pour comprendre l'autre et arrêter de se mettre sur la tronche ? Ce qui permettrait d'enlever cette image d'orgueilleux et vaniteux zététiciens qui prennent tout le monde de haut. Donc voilà, c'était des petites pensées lâchées comme ça. Vos réactions en tout cas étaient très intéressantes et le débat continue. Donc n'hésitez pas à nous joindre pour parler, continuer à parler de ce sujet. Et c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que pour faire comprendre à la matrice que ça vous a plu, et bah c'est pas la pilule bleue, c'est le pouce bleu. Je suis en forme ! N'oubliez pas de partager cette vidéo pour m'aider à devenir une star universelle. Et puis surtout, abonnez-vous pour que je puisse frimer en famille à Noël avec mon nombre d'abonnés. Ce sont bien entendu les seuls intérêts de ces démarches. Plus sérieusement, merci du fond du cœur à tous ceux qui ont fait un geste sur Tipeee et les autres plateformes. Sachez que cette chaîne n'existe maintenant plus que parce qu'il y a ce genre de soutien, puisque j'ai engagé des frais, je loue un bureau, etc. Et comme vous voyez, la lumière est pas top top, donc je vais devoir encore faire des frais et acheter des LED panel pour m'éclairer. Enfin, pas votre problème. Donc tout ça pour dire merci aux tipeurs, merci à ceux qui font un geste. Et j'ai même envie d'un truc, ce serait que dans les commentaires, vous qui ne tipez pas, remerciez les tipeurs parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire ce contenu et qu'on s'éclate. Donc merci aux tipeurs, ils le méritent. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc voilà, n'oubliez pas de partager votre actu sceptique dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller regarder la description si vous voulez plus de liens, plus d'actu. Je crois qu'il y a même des trucs dont j'ai pas parlé dans cette vidéo. Et comme toujours, chères curieuses et curieux, n'oubliez pas de prendre soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs dans le crâne. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada